Le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, a réaffirmé mardi à New York l'engagement du Maroc à parvenir à une solution politique définitive aux différents régionales artificielles autour du Sahara, basées exclusivement sur l'initiative marocaine d'autonomie dans le cadre de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du Royaume. Dans sa déclaration au nom du Maroc, à la tribune de l'Assemblée Générale de l'ONU, Aziz Arnouch a rappelé les constantes de la position du Royaume telles que réaffirmées par sa majesté le roi Mohamed VI au secrétaire général de l'ONU. Aucun processus politique n'est possible. En dehors du cadre des tables rangs définies par l'ONU, je vous propose d'écouter un extrait du chef du gouvernement marocain, Aziz Arnouch. Le Royaume du Maroc est fermement engagé en faveur de la résolution pacifique des conflits. Partant, nous travaillons afin de parvenir à une solution pacifique à la question du Sahara marocain, et ce, sur la base de l'initiative d'autonomie et dans le cadre de la souveraineté marocaine, ce qui permettra de renforcer le développement dans la région. En effet, nous poursuivons notre... ou nous avons observé l'appui de nombreux pays à cette initiative d'autonomie. Cela constitue un message clair pour les différents États et pour les Nations unies. En effet, il est temps d'agir et de parvenir à une solution politique sur cette base, et ce, par le biais des diverses tables rondes qui ont été organisées, et selon les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous appuyons les efforts du secrétaire général des Nations unies, ainsi que son envoyé spécial, et ce, afin de relancer les tables rondes politiques, avec la participation des quatre partis concernés, et ce, pour parvenir à une solution politique réaliste et durable sur la base du consensus, et sur la base de la résolution 20703 du Conseil de sécurité. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a affirmé au secrétaire général des Nations unies qu'il n'y aurait aucun processus politique en dehors de ces tables rondes.